Chers amis de la presse, chers amis des médias, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment déjà m'excuser pour le retard avec lequel on commence cette rencontre. Donc, vous remerciez en tout cas pour votre patience et pour votre disponibilité. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre disponibilité et pour votre présence effective et massive à cette conférence de presse portant sur l'évolution des prix des produits de première nécessité ou des produits de grande consommation. Je vois un peu les efforts qui ont été faits par les uns et les autres parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Je sais que les journalistes travaillent beaucoup les dimanches après-midi pour préparer les unes et les articles du lundi. Donc, en tout cas, je vous remercie pour cette mobilisation, pour cette présence. Cela démontre en tout cas que le sujet est d'intérêt et concerne en tout cas l'ensemble des populations. Comme vous le savez, depuis quelques jours, l'on assiste à de nombreuses plaintes des populations relativement assez hausses qui ont été relayées et amplifiées par les médias et les réseaux sociaux. Face donc au cri de cœur des populations auxquelles le gouvernement est sensible, il était important pour le département dont j'ai la charge de rencontrer la presse pour informer les populations sur la réalité de la situation. Mesdames et messieurs, il convient d'indiquer que ces augmentations de prix constatées ne sont pas spécifiques ni particulières à la Côte d'Ivoire. En effet, partout dans le monde, avec la reprise économique caractérisée par une reprise de la demande beaucoup plus forte que prévue, après une année 2020 marquée par la pandémie de la COVID-19 et les tensions sur les matières premières, l'inflation reprend de la vigueur et l'indice des prix alimentaires de la FAO a progressé pour le 12e mois consécutif et s'établit à 5,27,1 points avec un bond de 5,8 points, la plus forte hausse mensuelle depuis 2010. Ainsi, les prix internationaux de la plupart des produits ont augmenté au deuxième semestre de l'année 2020 et ont encore marqué un fonds rebond au premier semestre de 2021. Par exemple, le prix du maïs a été multiplié par plus de deux. Ceux du soja, du sucre et du blé ont augmenté respectivement de 61%, de 52% et de 26%. La forte demande d'aliments en Asie et la contrainte sur la croissance de la production agricole mondiale ont alimenté cette augmentation des prix. Pour ce qui concerne notre pays, mais avant de parler de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que cette grosse généralisée des prix a impacté également les prix des produits au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne, également des prix des produits des pays de la sous-région ouest-africaine, avec une amplification liée à l'insécurité dans certaines zones de production de certains pays sahéliens. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, notre pays, les évolutions des prix des produits de première nécessité ont été globalement maîtrisées au cours du premier trimestre de l'année 2021, comparativement à la même période de l'année 2020, avec un approvisionnement régulier des marchés avant la crise énergétique, grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement. La situation aurait été encore plus difficile si des actions n'avaient pas été prises par notre gouvernement. Par exemple, le prix de l'huile de palme raffinée étant indexé sur le prix AIPH du régime de palme ou de l'huile brute, le régime de palme a augmenté de 47,44% par kilogramme en décembre 2020 à 61,14 francs CFA par kilogramme en janvier 2021, puis à 77,75 francs CFA par kilogramme en juillet 2021, soit une hausse de 62%. Quant à l'huile de palme brute, le prix est passé de 399 francs CFA par kilogramme en décembre 2020 à 497 francs CFA par kilogramme en janvier 2021, puis à 627 francs CFA par kilogramme en juillet 2021, soit une hausse de 57%, tandis que le prix du produit raffiné, c'est-à-dire l'huile de palme raffinée du bidon de 25 litres, est passé de 19 600 francs CFA en décembre 2020 à 22 500 en juillet 2021, soit une hausse de 14,79%, contre une évolution, comme je l'ai rappelé, de 62% pour le régime de palme et de 57% pour l'huile de palme brute. Le prix de la tonne de blé est passé de 250 euros en janvier 2021 à 300 euros en juillet 2021, soit une hausse de 20% combinée à une hausse du coût du fret qui a augmenté de 20%, alors que le prix de la tonne de farine de blé n'a augmenté en Côte d'Ivoire que de 5% entre janvier 2021 et juillet 2021. Et tout ceci est dû, en fait, aux actions que le gouvernement mène en termes de concertation avec les acteurs du marché, c'est-à-dire les industriels, les importateurs, dès lors que nous avons des fluctuations défavorables sur le marché international pour contenir les prix qui sont appliqués sur le panier de la ménagère. Cependant, le rationnement des entreprises en électricité et des ménages depuis le 24 avril 2021, le décalage de la saison des pluies et la faiblesse de la pluviométrie et le côté international marqué, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, par la forte demande internationale, par la hausse du coût du fret, par la hausse du coût des intrants importés, ont conduit à des augmentations sur certains produits sur le marché, notamment les protéines d'origine animale, la viande et le poisson, l'huile de pâme raffinée, les matériaux de construction et certains produits vivriers du fait de la baisse saisonnière de l'offre locale. Les prix de ces produits affichés sur les médias et les réseaux sociaux que nous avons pu constater semblent exagérés et ne cadrent pas avec la réalité. À titre d'illustration, le sac de riz de 22,5 kg rizières vendu à 12 900 francs en 2020 coûte aujourd'hui entre 12 425 francs et 12 600 francs CFA, contrairement à ce qui a été avancé sur les réseaux sociaux, comme quoi le prix avait évolué entre 8 000 francs et 12 500 francs. Donc, pour dire que le prix de 8 000 francs ne reflète même pas la réalité. Et pourquoi ? Parce qu'en 2020, le gouvernement a pris une mesure de plafonnement et le prix du sac de riz de 22,5 kg plafonné par le gouvernement était de 12 900 francs. Donc, sur le prix de l'année dernière, officiellement plafonné par le gouvernement est de 12 900 francs, il ne saurait être de 8 000 francs. On peut poursuivre. Le prix d'huile de 20 litres qui coûtait 16 500 francs est vendu aujourd'hui en fonction de la marque entre 17 975 francs et 18 000 francs pour Palme d'or et entre 19 200 et 19 100 francs pour Aya et entre 20 200 et 20 400 francs pour Dinor. Contrairement également aux prix qui ont été avancés sur les réseaux sociaux qui affichent des prix qui sont au-delà des prix que nous venons d'annoncer, d'autant plus que, également pour ces produits-là, un plafonnement avait été fait l'année dernière, donc les prix étaient officiels parce que ce sont les prix que le gouvernement avait plafonnés qui ne doivent faire l'objet d'aucune discussion, d'autant plus qu'ils étaient officiels. Cela est également valable pour la viande. On a pu lire sur les réseaux sociaux que le prix de la viande avec os était passé de 1 600 francs CFA à plus de 3 000 francs. Alors que vous vous souviendrez que la viande également avait fait l'objet de plafonnement l'année dernière et le prix plafonné était à 2 600 francs. Et cette année, par rapport aux mesures que nous avons prises, on a plafonné le prix de la viande avec os, je veux dire, après la crise énergétique, à 2 600 francs pour la viande avec os et à 2 800 francs pour la viande sans os. Tout ceci pour vous dire, en fait, que les chiffres avancés sur les réseaux sociaux et certains médias, les os qui sont avancés sont exagérés et les os de prix qui sont avancés sont fausses, en fait. Parce que tout ceci, en fait, a de nature à perturber les populations. Elle est de nature à créer des distorsions dans le fonctionnement du marché. Donc, voilà pourquoi j'avais souhaité insister sur les informations qui reflètent la réalité et qui sont vérifiables parce que ce sont des mesures officielles que l'État a prises concernant ces produits-là. Donc, face à l'avance des prix de ces produits de première nécessité, différentes mesures ont été prises pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. faut-il le rappeler, la détermination des prix relève selon le régime que la Côte d'Ivoire s'est donné, c'est-à-dire le régime de liberté des prix, relève selon la loi de l'offre et de la demande et du jeu de la concurrence. La mission du gouvernement est d'assurer la surveillance du marché et d'encadrer les prix en cas de dysfonctionnement du marché et lorsqu'il y a également des pratiques spéculatives. Dès lors que le gouvernement constate qu'il y a un phénomène de crise persistante dû à des pratiques subspéculatives, dû en fait à des dysfonctionnements du marché avérés, le gouvernement intervient pour un encadrement de les prix comme on l'a fait au cours des années 2017 et 2020. Donc, dans ce cadre-là, toute intervention du gouvernement sur le marché est faite en concertation avec les acteurs du marché, à savoir les industriels, les importateurs et les distributeurs pour d'une part protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et d'autre part protéger l'outil de production et les emplois qui sont, comme vous le savez, source de revenus. Ainsi, nous avons renforcé la concertation avec les acteurs des secteurs concernés. Vous vous souviendrez qu'en janvier 2021, à l'issue des discussions avec les industriels, nous sommes convenus de suspendre les hausses des prix de l'huile de table raffinée intervenue au mois de janvier 2021 et de gêler les prix de la farine boulangère de type 55. En mai 2021, en accord avec les acteurs du marché, nous avons également pris des mesures de fixation de prix maxima convenues sur la période de la crise énergétique pour la biande de bœuf avec ou sans os pour le ciment et le maintien du prix de la baguette de paix à 150 francs CFA. Nous poursuivons la sensibilisation et la communication envers les populations et vis-à-vis des acteurs du marché à travers des rencontres sectorielles, des capsules TV et différents bulletins d'information. Pour assurer un approvisionnement régulier des marchés en bétail à des prix accessibles, le Conseil national de lutte contre la vie chère a organisé récemment une tournée dans plusieurs localités. Aujourd'hui, malgré la situation qui prévaut au Sahel rendant difficile d'accès des zones agro-plastorales, les marchés ivoiriens sont suffisamment approvisionnés aussi bien en bovin pour ce qui concerne la viande de bœuf qu'en pétit ruminant pour ce qui concerne les moutons. Par exemple, à Boaké, le kilogramme de viande avec os est vendu au prix de référence de 2000 francs CFA et la viande sans os est vendu à 2000 francs CFA et tout ça à Boaké. À Corogo, le kilogramme de viande avec os est à 1700 francs CFA et la viande sans os est à 1800 francs CFA. Dans le district d'Abidjan, les prix maximaux sont convenus avec les acteurs demain en vigueur, c'est-à-dire 2600 francs CFA par kilogramme pour la viande de bœuf avec os au détail et 2800 francs par kilogramme pour la viande de bœuf sans os au détail. Le marché est également suffisamment approvisionné en produits vivriers de saison. Ainsi, l'igname ponant, le bete-bete et le glenglin sont largement disponibles. Il en est de même pour le gombo et la patate douce. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, le rationnement des entreprises et des ménages en électricité sont désormais terminés. Nous avons donc noté déjà une tendance à la baisse des prix aux détails de certains produits, notamment au niveau des matériaux de construction. La botte de fer qui était vendue à 52 000 francs en 2019, puis à 47 000 francs en 2020, et entre 52 000 et 54 000 de janvier à avril 2021, puis entre 56 000 et 60 000 pendant le rationnement de l'électricité, aujourd'hui, a baissé à 54 000. Le sac de ciment CPJ 42.5 au détail coûtait 4 200 francs en décembre 2020, puis 4 000 francs en janvier et avril 2021, et entre 5 000 et 6 000 francs pendant la période de rationnement de l'électricité, est aujourd'hui vendue entre 4 200 et 4 500 francs, presque au prix du mois de décembre 2020. Je voudrais donc vous assurer que nous allons continuer de renforcer la surveillance du marché, que nos équipes, les équipes en charge du commerce, seront encore plus présentes dans les marchés sur toute l'étendue du territoire. Et nous poursuivrons également la concertation avec les différents acteurs du marché. Les échanges avec ces différents acteurs permettront de trouver des solutions durables qui n'altèrent pas le pouvoir d'achat des populations parce que le gouvernement ivoirien est avec les populations ivoiriennes. Et en cas de nécessité, nous allons prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire les mesures d'encadrement des prix, telles que nous le confère l'article 3 de l'ordonnance portant sur la concurrence. J'invite donc les populations au calme et à la sérénité et à ne pas céder à la panique et surtout à éviter de diffuser des informations erronées qui sont de nature à perturber le fonctionnement du marché et à entraîner par effets pervers des augmentations injustifiées. Je vous remercie. Bien. On va passer aux questions et on va prendre trois séries de cinq questions. La première série vous vous présentez toujours les autres. Non, non, non. Vous, vous, vous. Venons, ça fait un journaliste que vous pouvez bien l'aider. Venons, ça fait un déterre. Je vous remercie. ça fait qu'il s'est terminé. Il y a rien. Il y a rien. Roxane. Roxane. Oui. Comment ça fait bien? l'avenir et le dernier c'est Yansané qui dit ? Yansané ok donc on va prendre vos questions en commençant par Benin Saka Monsieur le ministre ce matin si je savais que vous aurez une conférence aujourd'hui, c'est vrai que je suis certainement avec mon monsieur et malheureusement je ne suis pas venu c'est pour dire quoi relativement au prix du sac d'euro de 25,25 kilos dont vous parliez tout à l'heure le prix a effectivement augmenté je ne suis pas mal qu'il y a une autre on ne s'est pas mal si je m'en prie un peu il y a un peu pour tout à l'heure on va Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501